Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, c'est pour vous parler de mon nouveau livre de patron de tricot qui s'en vient prochainement. Je vous avais posé une question, un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous aviez des questions et des sujets que vous vouliez que j'aborde dans cet épisode-ci. J'ai tout compilé ça sur mes petites notes que j'ai sur mes genoux, donc si vous me voyez un peu regarder par en bas, c'est parce que je lis mes notes et les questions que vous m'avez posées. Fait que c'est ça, on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même plusieurs choses à vous dire et je ne veux pas que ce soit un épisode qui est trop long. Donc je vais commencer par vous montrer la bête. Voilà, en fait j'ai pas encore reçu toute ma commande, mais ça c'est la copie d'approbation que finalement j'ai approuvée. Il y a juste des petits détails qu'on va changer pour la version finale, mais en gros c'est presque le même livre que vous allez recevoir. Il s'appelle Champêtre, c'est un livre de 12 patrons de chaussettes, c'est vraiment toutes des chaussettes. C'est en fait, si vous connaissiez Botanique, qui était mon dernier livre qui avait paru à l'automne 2020, c'est en fait la suite de Botanique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Botanique pour tricoter celui-là, c'est pas comme une histoire qu'on lit. Mais c'est un peu, c'est que quand j'ai terminé Botanique, j'avais tellement aimé travailler sur ce projet-là, sur les 12 patrons de bas et tout. J'avais tellement aimé ça, puis on dirait que j'avais, puis votre réponse avait tellement été exceptionnelle à ce livre-là, que j'avais vraiment envie de poursuivre dans la même lignée, sauf en changeant un peu de thème cette fois-ci. Fait que je suis allée avec une thématique un peu champêtre. Tout d'abord, je me suis un peu inspirée de l'endroit où je vis, là, je vis à la campagne. Fait que je trouvais ça intéressant que ça représente un peu ma vie et où est-ce que je vis. Puis aussi, bien, ça a donné que quand j'ai commencé à travailler sur ce livre-là, mon dernier garçon, Léopold, était un bébé. Et je l'allaitais et je passais mes soirées à l'allaiter. Puis souvent, j'écoutais la télé en même temps, fait que je me suis mis à écouter quand même beaucoup de films et de séries un peu d'époque sur Netflix. Puis j'aimais beaucoup l'ambiance un peu champêtre qui se dégageait de tout ça. Puis je me suis dit, ah, mais tu sais, pourquoi pas en faire le thème de ma prochaine collection. Donc, toutes ces idées-là, ça m'est venu en allaitant parce que je pouvais pas tricoter puis que ça bourdonnait dans mon cerveau. Donc, voilà. Fait que ça contient, comme botanique, ça contient 12 patrons de chaussettes. Le livre est qu'en français. Mais les patrons vont aussi être disponibles individuellement sur Ravelry en français et en anglais. Puis, un peu comme pour toutes mes autres publications que j'ai faites dans le passé, vous allez pouvoir acheter les 12 patrons si vous voulez pas vous procurer le livre. Vous pouvez acheter simplement les 12 patrons ensemble sur Ravelry. Puis à ce moment-là, vous obtenez un prix réduit pour les 12. Vous payez pas comme le prix de 12 patrons, là. C'est beaucoup plus accessible quand vous faites ça ainsi. Donc, voilà. Fait que les patrons qu'il y a dedans, comme je vous le dis, c'est toutes des chaussettes. C'est toutes des chaussettes qui sont tricotées en fingering. Je dirais qu'en général, les patrons sont peut-être un petit peu plus faciles que ceux qu'on retrouve dans botanique. Parce qu'il y a pas de technique, là, comme la brioche et des choses comme ça dans celui-ci. Puis, il y a un peu de chaussettes en jacquard, mais c'est quand même des jacquards assez simples. Fait que je vous dirais que si vous êtes capable de tricoter des bas simples vanilles, vous pouvez tricoter tous les patrons dans ce recul-là sans problème. Si vous n'avez jamais tricoté de bas, mais que vous êtes à l'aise avec lire un patron, vous avez fait quelques projets, une tuque ou un charle ou quelque chose comme ça, vous pouvez également tricoter tous les patrons. Fait que je dirais que ça convient à un débutant avec un peu d'expérience jusqu'à intermédiaire. Mais bon, les avancés qui aiment tricoter des chaussettes, je pense que ça va vous plaire également. Parce que moi, j'aime pas me casser trop trop la tête quand je tricote des chaussettes. Fait que la plupart des modèles conviennent pour tout le monde. C'est tous des patrons qui commencent par le haut puis qui descendent vers la pointe. Il n'y en a pas cette fois-ci qui commencent par la pointe. Il commence vraiment tout par le haut, mais il y a vraiment plusieurs modèles que si vous voulez absolument commencer par la pointe, que vous pouvez juste prendre la grille et la tricoter telle qu'elle. Vous pouvez toujours m'écrire en privé pour me poser des questions à ce sujet, voir quel modèle vous pourriez faire de cette façon-là. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. J'ai eu certaines questions qui me demandaient un peu comment j'organisais mon temps pour en venir à créer des livres, pour en venir à faire tout ça. En fait, je travaille dans le domaine de la santé à temps plein, mais je travaille aussi dans le tricot presque à temps plein. Fait que bref, c'est pas mal toutes mes soirées, mes vacances puis mes journées de congé que je passe à travailler dans ma petite entreprise de tricot. Cet été, j'ai eu la chance d'avoir quand même plusieurs semaines de break. Donc, j'ai pu me concentrer presque à temps plein sur la création du livre. Fait que voilà. Mais c'est du temps que... c'est des choses que j'aime faire puis ça me change les idées. Puis, je suis le genre de personne qui n'est pas capable d'arrêter. Fait que ça me fait vraiment du bien de me concentrer sur d'autres choses que sur mon autre travail. Il n'y a pas de code. On me demande souvent s'il y a un code pour avoir une version e-book et tout ça. Non, il n'y en a pas. C'est vraiment trop compliqué à gérer pour moi de faire ça. Donc, j'ai pris la décision de juste ne pas le faire. Je sais que dans un monde idéal, il faudrait le faire. Mais, je n'ai vraiment pas le temps de gérer tout ça. Donc, il faut juste choisir si vous préférez le papier ou les patrons PDF. On m'a aussi demandé s'il y avait des patrons qui convenaient pour des hommes. En fait, c'est tous des patrons de chaussettes. Fait que je ne veux pas mettre un genre sur des bas, sur des chaussettes. Parce que c'est vraiment des chaussettes. Mais, je peux comprendre que certains patrons peuvent être plus traditionnellement genrés femmes. Mais, moi, je ne veux pas mettre... Comme je vous dis, je ne veux vraiment pas mettre de genre là-dessus. Mais, il y a vraiment trois patrons que je trouve qui sont complètement unisexes. Là, je vais vous les montrer. Il y a tout d'abord les chaussettes chardon. Qui est comme un motif un peu de fausse torsade, surtout le long de la jambe. Ça, je trouve que ça convient aussi bien pour un homme que pour une femme. Ensuite, il y a les lanternes. C'est là également, je trouve que ça convient vraiment bien pour tout le monde. C'est sur une base de côte avec un petit motif dans le haut. Puis, il y a également les petites dernières. qui sont les courtes-pointes, qui est un jacquard un peu avec un motif de carreau. Donc, ça aussi, je trouve que ça convient vraiment bien pour un homme. Puis, il y a d'ailleurs, j'ai des testeuses qui les ont tricotées pour leur chum ou leur mari. Fait que je vous confirme que ça fonctionne pour ça. Donc, voilà pour Champaite. C'est le même, même format que mes presses dans le livre. C'est 8 par 10 pouces. Vous allez voir, le papier est un peu différent de Botanique. Il est moins lustré. C'est plus un papier mâche parce que le papier que j'utilisais autrefois pour Botanique n'existe plus. Il est non disponible. Donc, on a dû se tourner vers un autre papier. Mais ça, c'est un papier qui est normalement utilisé pour des livres photo. Donc, comme j'ai beaucoup de photos dedans, c'est pour cette raison qu'ils me l'ont conseillé. Puis, c'est vrai que ça donne vraiment un superbe rendu pour les photos. On dirait que ça allait vraiment donner une belle profondeur aux images. Je suis bien contente de tout ça. En passant, les photos, c'est toutes moi qui les apprises. Moi-même, j'ai dû faire souvent des petites contorsions. Moi-même et mon ami, le trépied, je vous en montre quelques-unes, là. Je les ai toutes prises dans ma cour arrière. C'était souvent soit le matin tôt, quand le soleil n'était pas trop haut, ou au début de la soirée, l'été, là. Une fois que j'avais couché les enfants, je me dépêchais à aller dans la cour arrière pour prendre les photos. Puis, ce que vous voyez souvent en arrière-plan, c'est mon jardin! J'ai aucun mérite pour le jardin, c'est mon mari qui s'occupe de ça. Moi, je ne suis pas une pro du jardinage, mais je suis très bonne pour manger les légumes quand ils sont prêts. Maintenant, la fameuse question, quand le livre va être disponible? La grande sortie officielle va être au Festival de la Titline, soit le 1er et le 2 octobre. Mais, comme je ne peux pas mettre les choses en ligne sur ma boutique en ligne pendant que je suis au Festival, parce que je vais être beaucoup trop occupée, il va y avoir... le livre va être disponible sur ma boutique en ligne à partir du 30 septembre. Il va également être disponible dans plusieurs boutiques de laine du Québec dans la semaine suivant le Festival de la Petite Laine, donc au début octobre. Puis, les patrons vont être disponibles individuellement sur Ravelry également à partir du 30 septembre. Mais cependant, j'ai décidé de... si vous voulez vraiment réserver votre copie et que vous ne pouvez pas être là présent au Festival de la Petite Laine, j'ai décidé de lancer des pré-ventes sur ma boutique en ligne. Ça va être deux semaines avant la sortie, soit à partir de ce vendredi 16 septembre. Vous allez avoir la possibilité de réserver votre copie, puis je vais vous l'envoyer par la poste lorsque je les aurai reçues. Quand vous commandez sur ma boutique en ligne, je vous écris toujours un petit mot, puis je signe votre copie pour vous. Fait que c'est moi qui les envoie tous, ça porte tous de mes mains, donc ça va tout vous être envoyé soit dans la semaine avant ou dans la semaine après le Festival de la Petite Laine, tout dépendant à quel moment je reçois ma grosse livraison. Pour ce qui est de la France, le principe est un peu différent. Ça va être également disponible sur ma boutique en ligne. Je ne peux pas encore vous dire la date exacte parce que j'attends des réponses de l'imprimeur en France, mais je vise également le 30 septembre comme pour tout le monde. Ça va clairement être indiqué sur mon site internet que ça va être l'édition européenne versus l'édition canadienne. Si vous regardez dans les informations, ça va être écrit « Le livre est expédié du Canada » ou « Le livre est expédié de la France ». Fait que juste faire attention lorsque vous commandez de commander le bon. Puis, comme je vous dis, je n'ai pas encore la date exacte, mais ça devrait être autour du 30 septembre également. C'est ce que je vise, à moins qu'il y ait des délais hors de mon contrôle. Puis, ça va être une impression à la demande. Donc, vous allez commander votre livre, puis il va être imprimé spécialement pour vous, puis envoyé de la France jusqu'à chez vous. Donc, les frais de livraison vont être beaucoup plus accessibles que quand c'est moi qui les envoie du Canada. Par contre, là, je ne pourrais pas les signer vu qu'ils ne viennent jamais dans mes mains, malheureusement. Mais ça permet aussi de réduire un peu l'empreinte écologique du livre, là, parce qu'il va faire un moins long trajet avant de se rendre à vous. Fait que je pense que c'est vraiment mieux de cette façon-ci. Donc, j'ai vraiment hâte de voir votre réponse. Ça me stresse un peu en même temps parce que j'ai tellement mis d'amour et d'énergie et tout mon temps. Tout ce que j'avais dans ce livre-là. J'espère qu'il vous plaira autant que Botanix, si ce n'est pas plus. Je suis vraiment contente, puis j'espère qu'il vous plaira, puis que vous aurez beaucoup de plaisir à tricoter les modèles. Puis, j'en profite aussi pour remercier tous les gens qui ont contribué, de proche ou de loin, à cet ouvrage. Je pense à toutes les testeuses qui m'ont aidée à tester les patrons. Vous avez fait un travail phénoménal. Il y a Brigitte qui a fait de la correction. Si tu m'écoutes, je t'envoie un gros câlin. Puis bon, c'est sûr, Catherine qui a accepté une fois de plus de faire la couverture. Puis bon, tous les gens de mon entourage qui m'ont soutenue psychologiquement dans tout ça. Donc, merci. Puis, on se revoit bientôt au Festival de la Titlaine. Bye bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada